Shalom Mbrakha, que le chien vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut qu'on passe une bonne année. Ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est plus ou moins la vie de mon père. Les gens ne le connaissent pas. Mon père était le fils de Rabbi Ahim Pinto, qui est enterré à Casablanca. Et arrière-petit-fils de Rabbi Ahim Pinto, le grand, qui est enterré à Isawira. Mon père, l'ava Shalom, avant que son père, il est mort, il a dit, Moshé, tu restes à Isawira, tu ne bouges pas d'Isawira. Et tu pries. Et tu ne quittes pas la maison, tu ne sors pas de la maison. Alors, tu as une synagogue, si Dieu veut, tu vas te marier. J'ai déjà nommé une fille, qui s'appelle Mazal, elle est de Tomazal. Elle va venir chez toi à la maison. Et tu restes là-bas jusqu'à ce que je te donnerai un signe, que tu quittes la vie de Isawira. Là, tu peux aller t'installer à Casablanca. Qui les Mouna ? Mon père, il était jeune, pas marié. Qu'est-ce qu'il va faire à la maison seul ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Une maison de Rabbi Ahim Pinto, une grande maison, tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Et la vie n'était pas facile. Mon père, la vache à l'homme, il a vécu des dizaines d'années dans cette maison. Ma mère, elle me raconte. Parfois, il n'y avait même pas de l'eau pour se laver. Il a porté un peu de l'eau pour laver sa chemise. Il la faisait sécher sur son corps pour la mettre le Shabbat, pour le Shabbat. Je connais mon père. Jamais il n'a senti mauvais. Il n'a vécu la vie des Juifs qui étaient dans le désert pendant 40 ans. Qu'il y avait un miracle, eux, ils ne se sont pas lavés. Il était propre. Il faisait sécher la chemise sur son corps. Il a écouté son père. C'est dur pour moi. Si mon père m'aurait dit ça, ça aurait été dur pour moi de l'écouter. Mais grâce à Dieu. Moi aussi, j'ai écouté mon père. Lorsque mon père m'a dit, il faut aller à l'Echiva, j'avais 8 ans, 8 ans et demi. Moi, Rabbi Ahim, mon frère, on a été, on a respecté notre papa. Qui aujourd'hui va aller à l'Echiva à l'âge de 8 ans et demi ? Qui ? Personne. C'est dur. On n'avait rien. On n'avait pas de vêtements. Alors je suis parti à l'Echiva des Saouira. Je suis parti avec deux chemises, deux pantalons que j'ai mis, que je n'arrivais plus à les mettre parce que j'ai grossi, j'ai grandi. Et la chose la plus importante que je vous ai raconté sur mon père, c'est qu'un jour, il y a un dentiste qui est venu chez lui. Il me dit, « Abbé Moshi, je vois que tes dents tombent » parce que devant lui, il y avait une dent qui est tombée. Il me dit, « Je peux voir ta bouche. » Toutes les dents est bougé. Il me dit, « Je les enlève. » « Et je te mets un appareil. » Mon père, au départ, il n'a pas voulu. À la fin, il a accepté. Et à la fin, lorsque le médecin vient à la maison pour essayer de lui mettre l'appareil, mon père, il a dit, « Non, le bon Dieu m'a donné des dents. Ils sont tombés. Je ne veux pas mettre des dents artificielles dans ma bouche. » Il dit, « Tu ne vas pas pouvoir manger. » Il dit, « Ce n'est pas grave. » « Je vais avaler. » « Je vais donner la parole d'honneur. » « Mon père, il avalait ce qu'il mangeait. » C'est la raison pour laquelle il avait beaucoup, beaucoup mal au ventre. Parce qu'il avalait, il avalait. Il avalait le manger. Il n'était pas un grand mangeur. Vous n'avez aucune imagination. Il aurait pu être milliardaire. Il voyait tout. Il avait besoin d'imprimer un livre sur les histoires de Rabbi Impido. Mais il n'avait pas d'argent. Il dit à ma mère, « Tu vas à Casablanca, tu vas chez l'imprimeur qui m'imprime mon livre. Tu achètes une loterie et la somme que tu vas gagner, ça va être la somme que l'imprimeur va te demander. » Et c'était exactement comme ça. Ça veut dire qu'il pouvait même devenir milliardaire rien qu'avec la loterie s'il voulait. Mais il n'a pas fait. Une fois, je lui ai dit, « Papa, puis je suis capable de savoir les numéros. Pourquoi tu fais ? » Il m'a dit, « David, tu veux que je vends mon gan Eden ? » « Grâce à Dieu, il ne me manque rien. Papa, il te manque tout. Regarde comment tu vis. C'est bien. Je suis bien comme ça. Mes amis, Rabbi Impido, alava shalom. Il était comme ça aussi. Rabbi Impido, il était comme ça. Rabbi Impido, il était en train de préparer. Pour ceux qui voulaient aller au Maroc, il est enterré dans le nouveau cimetière. Rabbi Impido, alava shalom, il louait un four pour préparer là-bas les galettes, les matzot pour les pauvres. Avant qu'il fasse pour lui, il pense aux pauvres. Et le propriétaire du four, chaque fois, il disait à Rabbi Impido, « Rabbi Impido, alava shalom. » Rabbi Impido, il lui a dit, « Rabbi Impido, tu te manques de moi. Toi, tu veux faire l'argent avec les riches. » Les pauvres, ils n'ont pas le droit d'avoir trois galettes, rien que trois galettes. Et toi, tu es en train de faire des centaines de galettes aux riches. Rabbi Impido, c'était quelqu'un qui protégeait les pauvres. Il aidait tout le monde. Le propriétaire du four, il s'est énervé. Il a dit, « Ben, si tu n'es pas content, c'est le mépris. » En même moment, le feu est sorti du four. Il a commencé à brûler le four. Alors là, le propriétaire, il a compris que c'est sa fin. Vite, il va chez lui, Rabbi, pardonne-moi, tout de suite. Fais éteindre le four. Et maintenant, je m'occupe de tes galettes. Le miracle est que tous ces éteints, aucune galette n'a brûlé. C'est comme ça qu'on a vécu. C'est comme ça qu'ils ont vécu toutes ces dynasties Pinto, qu'ils étaient loin du matériel, qu'ils étaient tout proches d'Hachem. Que leur mérite soit avec vous, avec la Ratsun.